en afrique comme ailleurs les femmes longtemps été cantonnés dans un rôle de second plan mais quand dans l'ancien et puissant royaume du temps romain un roi visionnaire pensant à le mettre une arme entre les mains le prouesse dépassait toutes les attentes elle devint en quelques années l'armée d'élite du royaume on les appelait à gaudier ou amazon à la fois crête et admirer elles étaient belles de leur courage et de leur efficacité au combat aujourd'hui encore l'afrique regorge de femmes recruse dans l'ombre des hommes mais dont les capacités de dépassement sont infinies et inimaginable pourvu qu'on accepte de leur donner enfin le bâton du pouvoir pour rendre hommage à ces amazones des temps modernes suivez africa women empowerment en prenant rendez-vous sur la septième saison 2 dis moi qui est la plus belle un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre pour vous pour vous pour vous pour vous vous C'est parti. Téléphonez, naviguez, transférez et recevez de l'argent à tout petit prix avec Celtis, sponsor officiel de 10 mois qui est la plus belle, saison 7. Savourez votre soirée QLPB avec une bonne bouteille de Coca-Cola. C'est ça le bonheur. Révélez votre beauté avec les produits Maybelline, partenaire exclusif du Make-up des Belles pour la saison 7. Hertz, transporteur officiel de Belles de la saison 7, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Suivez « Dis-moi qui est la plus belle » avec Gessia, numéro 1 de l'immobilier au Bénin. Suivez « Dis-moi qui est la plus belle » avec Daniel Mokhtar, dressmaker, abuse officiel de Belles pour la finale depuis 6 ans. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction. C'est petit plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. La e-SIM de Celtis a révolutionné ma vie. Grâce à elle, j'ai pu ajouter un numéro Celtis sur mon téléphone sans avoir besoin d'une SIM physique. Plus besoin donc de libérer un emplacement SIM sur mon téléphone, c'est la simplicité à l'état pur. L'entrepreneuriat, c'est la capacité qu'a la femme de créer et de diriger sa propre entreprise. Autrefois, on ne peut pas dire que la femme n'était pas absolument autonome, puisque malgré que les hommes aient leur champ, les femmes avaient aussi leur petit champ à côté de la maison, où elles pouvaient cultiver les légumes pour pouvoir les revendre au marché, faire le beurre de karité, le sumbalah. Donc on peut dire déjà que la femme pouvait être autonome, mais du fait qu'il y avait le patriarcat surtout, on ne peut pas dire que la femme était au-devant de la scène. Quand une femme réussit, pourquoi elle réussit ? Quand elle ne réussit pas dans l'entrepreneuriat, quels en sont les facteurs en fait ? Alors moi je dirais que déjà les femmes ont du mal à réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce qu'elles ont du mal à obtenir le financement. Le financement ? Oui, mais comment les hommes font pour réussir ? Est-ce qu'il ne faut pas se doter du mental des hommes pour réussir dans l'entrepreneuriat ? Justement, il y a ça. Justement, il y a ça. Là, maintenant, elles sont en train de parler du fait des problèmes qui viennent de l'extérieur, mais elles ont oublié le problème qui vient des femmes elles-mêmes. Il faudrait sensibiliser les femmes à avoir plus confiance en elles et sensibiliser les hommes à plus pousser leurs femmes à se déplacer. Est-ce que les femmes ne se plaignent pas trop ? Sensibiliser, sensibiliser. Nous sommes ici pour éveiller des consciences. Nous ne sommes pas venus pour nous plaindre, mais nous sommes ici pour dire à toutes les femmes qu'ils nous écoutent, qu'il est temps. C'est tout. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre, nous ne nous plaignons pas. En tout cas, moi je ne me plains pas. Arrachez votre droit alors. Je dis, moi je dis qu'il faut valoriser, il faut encourager l'entrepreneuriat féminin. Si on ne vous valorise pas, est-ce que vous ne pouvez pas vous faire vous-même ? Nous représentons, nous les femmes, nous représentons 49,6% de la population mondiale contre 50,4% pour les hommes. C'est-à-dire que nous sommes presque au même nombre. Si nous n'encourageons pas les femmes et qu'au contraire, nous les décourageons, ça n'arrange personne. Mais qui est la femme ? C'est ce que je demande. Non, ce n'est pas un frais. Ce n'est pas un frais. Justement, c'est à cause de cette mentalité, c'est à cause de cette idée, c'est à cause de cette question que les femmes n'osent pas entreprendre. Elles sont là à se demander, si je commence maintenant, qui va s'occuper de mes enfants ? Moi, c'est justement que dans la motivation, une femme peut être motivée par son éducation. Ce serait encore mieux comme facteur. Il faudrait que les parents, à partir d'aujourd'hui, commencent à éduquer les enfants de telle sorte qu'elles ont envie d'être des gagnantes, d'être des leaders, d'être des chefs dans la vie. Il faut prendre tout ça en compte. C'est vrai qu'il faut se battre soi-même pour avancer. Mais comme on dit, plus on est seul, moins on avance vite. Quand on est ensemble, on avance plus vite. Et on a les bons conseils. On peut vouloir entreprendre quelque chose. Et puis, quelqu'un qui a de l'expérience, le père, la mère, un grand-parent, te diras que c'est bien ce que tu veux faire. Mais si tu fais comme ça, ça sera encore mieux. Merci beaucoup les filles. Merci, c'était un bon débat. Je rappelle le thème, l'entrepreneuriat féminin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Samedi dernier, pas de grands changements au classement général. Le podium est toujours occupé par Aïssata, Samirad et Priscilia, avec à leur suite Roselaine, Faouziat et Premia. L'île tient toujours la septième place, devant son Angela, Pulcheri, Rama et Muriel. À deux semaines de la fin de la saison, tout le monde se demande si les Jeux ne sont pas déjà faits. Aïssata, la belle et intelligente Borkinabé, a tellement duré au perchoir qu'on a du mal à l'imaginer sans la couronne, à la fin de cette dixième journée de la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Mademoiselle, lève-toi. Vous allez vous préparer, prendre vos habits. C'est bon, ça me laissez de vous, je suis de vous. C'est fou comment ? Donc faites sortir les trucs là, rapidement, et puis vous vous redescendez. Sous-titrage Société Radio-Canada Mademoiselle, la bière à la lente. C'est fou! Je suis d'accord! Sous-titrage Société Radio-Canada Mademoiselle, la bière à la petite minute. Tu es un peu plus la population. C'est un peu plus la population. Moi, ça me laissez de moi. C'est un peu plus la population. La chose-tu a fait aussi la population. C'est un peu la population. C'est un peu la population. C'est une population que ça m'a dit. Aujourd'hui, les belles rencontreront leur juge pour la toute dernière fois. Ces six personnalités ou tempéraments différents ont pendant dix semaines essayé de transformer en hôte, plus ou moins objective, les prestations des onze candidates. Et malgré les incompréhensions, les colibés et parfois les insultes dont ils ont fait l'objet, Ceci, Malik, Valérie, Gloria et Yolande vont rendre ce soir leur copie et livrer à la fin de cette journée fatidique les noms des trois femmes qui pour eux auront été les plus belles de la saison 7. Mais avant que nous nous quittent ces héros incontestables de l'aventure QLPB, permettez-moi de vous révéler les talents qui se cachent derrière leurs différents styles vestimentaires. Empêchée depuis la mi-saison par une obligation professionnelle à laquelle elle ne pouvait manquer, La juge de Ceci a été habillée durant toutes les épreuves auxquelles elle a participé par la marque qu'elle a fondée et qui porte son nom, Ceci Eddy. De même, Gloria a elle aussi fait recours à sa marque de stylisme, CSK for Women, pour une grande partie de la saison. Pour le reste, c'est la maison Chaudaré qui a fait le job. Admirez ! Pour ses apparitions sur QLPB, Valérie a bien souvent eu recours à la célèbre maison de mood, Lolo Andoche, comme vous pouvez le voir sur ces images. Malik a lui aussi été habillé par Lolo Andoche, mais aussi sur quelques épisodes par Hockey Fashion et sur le reste par Onel Adjibi, qui fait ainsi sa première parution sur Dis-moi qui est la plus belle. C'est ce qui est rare, ce qui est unique, ce qui est élégant. Nous habillons de tout ce qui est accessoire, qui permet d'être élégant. Passons par les chaussures, passons par les accessoires, les montres, passons par les parfums. Eh bien, nous sommes dans tout ce qui peut rendre, si vous voulez, charismatique l'être humain. Sur cette saison, nous avons voulu habiller M. Malik, parce que déjà, pour avouer, il y a cette manière de parler, cette élégance de parler qui nous accroche. Par rapport aux tenues que nous l'avons faites, eh bien, il nous a fait confiance parce qu'il nous a dit, faites ce que vous voulez. J'ai totalement ou entièrement confiance en vous, ce qui a fait que, ben voilà, on a donné pour à notre créativité et on s'y est mis à fond, ce qui a donné ce que vous avez constaté. L'épreuve qui permettra au juge de donner leur verdict final sur la compétition, c'est comme chaque année, l'épreuve Mon Talent Secret, au cours de laquelle les belles doivent révéler leur beauté à travers un talent secret, un savoir-faire exceptionnel qui force l'admiration autour d'elles. La visite inédite du jardin secret des belles, ce sera juste après la publicité. Nouveau forfait Illiminet, c'est jusqu'à 110 gigas et plus à partir de 15 000 francs seulement. C'est sans l'illimiter au plus grand. Souscription au étoile 199 dièse ou via l'application MyCeltis Cash. Celtis, bienvenue chez vous. La quinoise, ce n'est pas qu'un restaurant, c'est l'histoire de toute une vie. C'est une passion et une nostalgie. La nostalgie d'un pays où la bonne cuisine, une tradition. Le Congo, mon pays. Avez-vous déjà goûté à notre poulet mayo ? Notre sakasaka ? Notre liboke ? Les recettes de ces plats mythiques, je les tiens de ma mère et elle de la sienne. Mais le vrai goût de nos plats, c'est vous qui en témoignez le mieux. Ne vous faites pas prier, appelez la quinoise et repartez avec un peu de Congo dans votre assiette. Après une journée éprouvante, rien de mieux qu'une sortie entre copines. Pour déguster un de ces plats au goût unique, que l'on ne retrouve que dans le cadre idyllique du light. Et quand les belles se régalent, elles brillent de mille feux. Light food, l'expérience gastronomique qui ne s'oublie pas. L'Orema, le goût authentique de la cuisine africaine. Vous souhaitez prendre part à la grande finale qui aura lieu le dimanche 3 mars 2024 au Majestic de Kajéon ? Et découvrir, une semaine avant tout le monde, les noms des trois gagnantes de la saison 7 ? Réservez votre passe dès aujourd'hui en contactant le plus 929 47 77 77 par appel ou par messagerie WhatsApp. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour finaliser et livrer leur verdict sur la saison 7, Gloria, Valérie et Malik vont devoir faire un tour dans le jardin secret des belles. L'épreuve, mon talent secret, c'est maintenant. L'épreuve, mon talent secret, c'est maintenant. Ces petits, ces grands secrets qui font d'elles des femmes si uniques, qui font de chaque personne, chaque femme si particulière et différente les unes des autres. Alors, chers membres du jury, prenez place et découvrez avec nous les secrets de nos belles. Les belles, est-ce que vous êtes prêtes à tout casser ? Oui ! Oui ! Ah, 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 ah! Bonsoir chers membres du jury, je m'appelle Daga Priscilia, je suis la candidate numéro 4 et ce soir ma passion c'est de réaliser une peinture. Waouh! Alors Dino, tu peines depuis longtemps? Non je ne peux pas depuis longtemps, j'ai commencé la peinture il y a quelques mois, c'est un passe-temps qui après est devenu une passion et j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine. D'accord, et Dino, tu vas nous peindre quoi ce soir? Ce soir je vais essayer de vous faire une représentation de la femme africaine et des richesses de l'Afrique. Waouh! Mais on a hâte de découvrir. D'accord madame. Bonsoir chers membres du jury, je m'appelle Muriel Abete, la candidate numéro 1 et mon talent caché c'est d'écrire des tests et ce soir j'ai écrit des tests sur les membres du jury. Ah, eh ben dis donc, on veut nous séduire! Et elle, elle veut nous séduire! Waouh! Ça c'est pour moi? Oui. Bon. Ça c'est pour moi. Celle-là, elle veut, elle veut avoir un vin dis donc! Vous allez suivre avec moi. D'accord. Monsieur Malik, un homme au cœur vibrant de passion. Madame Valérie, une étoile qui guide avec compassion. Ah, eh ben dis donc! Madame Gloria, une voix qui résonne avec émotion. Oui! Ensemble, ils forment un jury d'éception. Unis par l'amour de l'art et de la création, leur expertise et leur bienveillance illuminent chaque prestation avec élégance. Monsieur Malik, avec sa sagesse et son écoute attentive. Madame Valérie, avec son regard bienveillant et son objectivité vive. Madame Gloria, avec sa voix puissante et expressive, ils inspirent les artistes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Guidant chaque talent vers des sommets suprêmes, leur présence sur scène est une bénédiction, une source d'inspiration et d'admiration. Monsieur Malik, Madame Valérie et Madame Gloria, un trio de juges qui rayonnent de joie. Leur passion pour l'art et la créativité nous transportent vers des horizons enchantés. Que leur chemin soit parsemé de succès et de bonheur. Amen! Leur amour pour l'art, une flamme qui ne meurt jamais. Amen! Maintenant, j'ai fait des acrostiches avec les différents prénoms des juges. Ah! Et j'ai inclus aussi Madame Cécile, malheureusement qu'elle n'est pas là ce soir. Oui, c'est pas grave, vous pouvez le dire. Tu peux le dire. D'accord. Je vais commencer par le roi. Ah, le roi, hein? Ah oui, il faut. Merveilleux dans son art, il nous fait vibrer. Ah oui? Avec ces mots, il sait nous émerveiller. Lumineux et talentueux, il brille sur scène. Inspirant les cœurs, il crée une atmosphère sereine. Calendoscope d'émotions, il captive notre attention. Wow! Franchement! Merci! Ça me touche. Ça me va droit au cœur. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de captiver votre émotion. Wow! Ça, c'est direct. Merci. Madame Valérie, véritablement bienveillante. Appréciant chaque instant, lumière douce qui éclaire le chemin. Éléguance et sagesse, elle tient en main. Ravissons nos cœurs, Valérie est un trésor. Wow! Trésor! 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 Je vais rougir. Trésor! Merci beaucoup. Trésor! Merci vraiment. Trésor! Madame Gloria, gracieuse dans sa présence, lumineuse comme une étoile, omniprésente mais mystérieuse, mystérieuse, rayonnant de talent et de grâce, irrésistiblement captivante, tata Gloria nous éblouit. Merci beaucoup. Ça me touche. Mon préféré, c'est omniprésente mais mystérieuse. On me le dit souvent, mystérieuse. Je ne sais pas. Et tu caches quoi? Tu caches quoi? Ça me touche. C'est quoi ce mystère? Vacante. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bravo. Franchement de chapeau. Madame Ceci. Oui? Ça, c'est pour Madame Ceci. C'est une dédicace. Sévère mais juste dans ses jugements. Ah. Énergique. J'aime bien. Énergique et passionnée, elle ne laisse rien au hasard. Souriante mais exigeante, elle pousse chacun à se dépasser. Sincère et honnête, elle ne craint pas de dire ce qu'elle pense. Inspirante et déterminée, Madame Ceci est une force à contempler. Ah, dis donc! Bravo, bravo. Je suis d'accord. Pour Madame Ceci. On va les remettre. Ben. Eh ben. Voilà. Tu veux dire? Rien à dire. Je suis conquise. Vous avez eu le trésor de qui elle pouvait. Elle a écrit avec talent. Comment on appelle ça en français? Alors, Mireille, j'ai remarqué que c'est des verts. Oui. Passion, compassion, émotions, déceptions, créations, bienveillance, élégance. Franchement, bravo. Merci. Bravo, bravo, bravo. Bon, ben, on voit ses qualités d'écrivaine en toi. Oui. J'espère te lire dans les quelques mois à venir. Je me rappelle très bien. Son projet, c'était... Écrire un deuxième livre. Avoir une maison de bande dessinée. De bande dessinée. Et je crois qu'avec le temps, au-delà même d'être bande dessinée, on te lira un roman. Pourquoi pas? J'ai déjà fait sortir un roman. Ah, d'accord. C'est quel titre, déjà? Pour toi. Pour toi. Oui. Merci. Je vous en prie. Muriel, c'est vraiment touchant. Touchant dans le sens que, au moins, vous nous renvoyez ce que vous percevez de nous. Et touchant dans ce sens que, quelque part, on s'y retrouve. Et franchement, merci. Je vous en prie. Merci et grand merci. Merci, Muriel. Le prochain talent. Candidate numéro 1, Muriel, 18. Elle nous a vraiment flatté avec des mots. Muriel, 17. Muriel, 17. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir. Bonsoir, Faouzia. Moi, c'est Faouzia Taminou, candidate numéro 2. Mon talent secret, c'est l'écriture. Et je suis là ce soir pour vous parler un peu de mon domaine caché. L'écriture, spécialement les romans. C'est-à-dire que j'aime, au-delà des regards, créer mon univers, créer mes histoires. Et ma particularité, c'est que vous ne vous attendez souvent pas à la fin que je vais créer. Je suis là ce soir pour vous donner un goût, un aperçu de trois de mes romans, pour que vous ayez envie, au moment où je vais les publier, de savoir qu'est-ce qui allait se passer à la suite. Voilà. Bon, les filles, vous me suivez, j'espère. Oui, les filles. Voilà. Mais je ne vous ai pas très bien entendu, les filles. Vous me suivez, j'espère. Oui. Je n'ai pas entendu. Oui. Voilà. Je vais commencer par le premier, que j'aime beaucoup. C'est un roman que j'ai appelé « Pourquoi moi ? ». Pourquoi moi trace le chemin d'un enfant orphelin schizophrène, c'est-à-dire qu'il n'a pas de jambes. Il ne marche pas et il est orphelin. Pourquoi moi est un roman qui est là pour vous faire avoir la chair de poule, pour vous faire ressentir ce qu'il ressent. C'est un roman qui vous fait réfléchir à la vie et vous fait rendre grâce pour ce que vous avez. Pourquoi moi trace le chemin de cet enfant qui sort de l'orphelinat à l'âge de 20 ans, sans l'usage de ses pieds, et qui a pour but de retrouver ses parents et de comprendre pourquoi il a été abandonné. Est-ce que c'est à cause de sa schizophrénie ou bien est-ce qu'il y a une autre raison ? Il essaie également de réaliser ses rêves. Mon deuxième roman, je l'ai appelé « Celle dont on ne voulait pas ». « Celle dont on ne voulait pas », ça trace l'histoire d'une dame qui est morte. Bon, elle n'est pas morte. Disons que mettez-vous dans la chair d'une personne qui a un accident mortel et qui découvre que cet accident a été créé, a été... L'auteur de cet accident, je vais dire, est la meilleure amie, plutôt, de son mari. Elle a survécu à l'accident, mais personne ne sait qu'elle est vivante. Ça s'appelle « Celle dont on ne voulait pas ». Voilà, c'est le deuxième. Maintenant, le troisième dont je vais vous parler, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un ghetto avec sa maman. C'est-à-dire, elle n'a pas de suivi parental. Elle est juste avec sa maman et elle se débrouille vraiment très difficilement, même pour avoir le pain quotidien. Donc, pour pouvoir s'en sortir, elle a été obligée d'entrer dans des cercles vraiment, pas vraiment catholiques, je vais dire. Donc, dans ce but, elle a créé avec son groupe d'amis un groupe de cambrioleuses, c'est-à-dire qu'elles rentrent dans les maisons d'autrui pour prendre leur bien. Voilà. Ainsi, un jour, elles avaient organisé leur casque, je vais dire, et les choses se sont mal passées. C'est-à-dire, dans la maison, l'enfant aîné de la maison s'est retrouvé à vouloir faire le héros. Donc, il s'est retrouvé face à face avec elle en voulant défendre sa famille. Et ils se sont croisés du regard. Elle lui a pointé une arme, mais elle a réussi à prendre le dessus et à repartir. Une semaine après, on lui annonce qu'il y a une nouvelle élève dans la classe. Ce nouvel élève se retrouve être l'enfant dont on parle, qui est là parce que sa famille a été ruinée par une bande de cambrioleuses. Exactement, c'est un peu ça. Voilà, maintenant, elle se retrouve devant lui. Elle, elle essaie de prendre cette distance. C'est là qu'il veut se rapprocher d'elle, parce qu'il dit qu'il a le béguin pour elle. Voilà, c'est un peu ça. Béguin. Il a le béguin pour elle, sans savoir que c'est elle qui a l'origine de son malheur. Du cambrioleux. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Dis-le, histoire, comment ? Procambolesque. Dis-le, dis-le. Le film de ghetto. De Faouziat. Oui, de Faouziat, vraiment. Hello, Faouziat. On a hâte, comme tu l'as dit, de lire toutes ces aventures. Tu vas les combiner en eux ou...? Non, non, chacun avec son, ce n'est pas ensemble. D'accord. Le premier m'a particulièrement touchée, une seule personne, psychophrène. Psychophrène. Je n'ai toujours du mal à le prononcer. Handicapé, orphelin, un seul enfant. On en trouve beaucoup, malheureusement. Et le titre est vraiment bien choisi. Pourquoi moi ? Félicitations. Et vivement que ces ouvrages sortent. Merci. Merci. Je ne sais pas si c'est hors sujet, mais je veux comprendre ta tenue. C'est un rapport avec... Je suis vraiment curieuse de savoir. J'étais partie de l'idée de faire, genre, comme quelqu'un qui raconte une histoire, de faire la narratrice. D'accord, pourquoi tu l'as pu faire ? Et pourquoi tu l'as pu faire ? Oh, je ne sais pas. Moi, quand je te voyais venir, je pensais voir... Elle s'appelle Faouziat. Peut-être qu'elle veut nous lire quelques versets coraniques. En fait, je m'attendais à ça, en fait. En fait, c'est un talent. Oui, je peux, mais ce n'est pas un talent. Ça dépend de comment tu les récites, tu les... Ça dépend de ce que tu as. Tu peux réciter comme... En chanson comme... En chanson comme les... En chanson comme les mieux-zains. Les mieux-zains ou les élèves dans les écoles coraniques le font, là, d'un ton... Allez, vas-y, essaye. Je vais essayer. Avec les vibres. Ah, c'est ça. J'aime beaucoup ça. Sinon, ce n'est pas un talent. Sinon, ce n'est pas un talent. Vas-y, on va voir. Essaye, on va voir. Bon, je vais réciter la surate la plus connue, la plus importante. La surate Fatira. Elle dit quoi ? Elle dit quoi ? Bon, c'est la surate principale. C'est elle qui parle directement à Dieu. Elle rend grâce. Elle dit beaucoup de choses. C'est comme si tu communiquais directement avec Dieu. C'est une manière de dire, je suis encore là. Je te rends grâce pour le souffle d'aujourd'hui. Ne cesse pas de me bénir. C'est quelque chose comme ça. Vas-y. Fais-le, mais sérieusement. Oublie tout ceux qui sont là. Je peux fermer les yeux ? Oui, oui, oui. Surtout. Surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, alors, la phrase complète, vous l'avez ? Là où il y a votre prénom ? Oui. Oui, Manlik Yaomidin. Et ça veut dire quoi ? Manlik Yaomidin. Je ne sais pas exactement. Ah, c'est ça. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que c'est quoi ? C'est une surate importante. Oui, c'est la surate la plus importante du Coran. Du Coran. Oui. Quelque part, si vous voulez, je vais vous le traduire. Bien sûr, je veux ça. Parce que ça parle du Dieu suprême. Oui. Et ça veut dire Manlik Yaomidin. Ça veut dire le souverain du jour du jugement dernier. Wow. D'accord, merci. Le souverain. Monsieur Manlik Yaomidin. Wow. D'accord. Bon, je n'ai rien à rajouter. Rien à rajouter. Merci. Merci, Faouziat. Merci, Faouziat. Merci à vous. Numéro 2, Faouziat, 15. Faouziat, 15. Faouziat, 15. Bonsoir, membre du jury. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Fatimera Mabakar. J'ai 20 ans. Je suis la candidate numéro 3. Alors, pour ce soir, pour mon talent, je vais défiler pour vous. J'ai décidé de défiler parce que je suis passionnée de mode et j'aimerais vous le démontrer. Musique. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, quelle énergie. Quelle démarche. Merci. Ah, ce soir, Rahama est dans son univers. Je vois une gazelle dans sa forêt. J'ai beaucoup admiré ton défilé. Merci. Mais je voudrais, pour les épreuves à venir, pour les jours à venir, qu'on voit cette Rahama de ce soir, pleine d'assurance. Et non, une Rahama qui doute, qui ne s'assume pas, qui a moins confiance en elle. Non, je veux te voir confiante. D'accord ? La tête droite est levée. Et non, comme ça. D'accord ? D'accord. Et par la grâce de Dieu, tu iras très loin. Amen. Je travaille dessus et je vous promets que ça va arriver. Mais je vais te demander, tu fais un mètre combien ? Un mètre sous un 19. D'accord. Et tu as des talons de combien de centimètres ? 10 centimètres. 10 centimètres. Donc là, on a environ 1 mètre 80. On veut dire 5. Oui. D'accord. Franchement, je vais emprunter l'expression de Monsieur Mali. Je suis contente. Merci beaucoup. Merci, Rahama. Monsieur Mali ? Oui, Rahama. Dis-moi, quel est ton souhait ? Mon souhait ? Oui. Fais un souhait, un vœu. Oui. C'est allé à l'international. Défilé sur les plus grands podiums. Fâchon Huit. Oui. Tu iras. Amen. Tu iras. Amen. Continue de croire en toi. Continue de t'exercer. Dans peu de temps, tu le diras. QLPB l'annoncera. Amen. Crois en toi. Tu es une black queen. Oh my God. Hein ? Tu es talentueuse dans ton univers. N'abandonne pas. Ok ? N'abandonne pas. Tout le monde sait pas. Combien de personnes savent marcher sur des talons de 10 cm ? Aussi à l'aise. Aussi à l'aise. Et tourner. Il n'y en a pas beaucoup. Tu me comprends ? Oui. Alors continue à croire en toi. Et prends en considération ce que Mme Valérie t'a dit. Et tu viendras et QLPB va montrer tes images. Notre âme a atteint ce niveau-là. Amen. Amen. Merci beaucoup. Félicitations. Merci encore. Ok ? Merci. Merci. Bye bye. J'ai pas la chaussure qu'il faut. Non, bah bah bah. Ça peut aller. Pour commencer, je veux la posture qu'il faut. Laquelle ? C'est vous. Poitrine dégagée. J'ai envie de rentrer. Ah, de rentrer. D'accord. Oui, oui, oui. Vous, normalement, les pieds. Ok, je... Un pied en avant. Un pied en avant. Ok, d'accord. Ok. Mais là, vous êtes bien postulés. Commencez à marcher. Oui. Jésus. Non, non, non. Je ne vais pas tomber. Pour nous, on a dit une pause. Ah, Jésus. Bobo, foufo. Pause pour nous. Deux pauses. Si vous diffusez ça. Ah, bah si, si, les quelques coups que je viens de prendre. Attends, non. Pied gauche en avant. Non, pas marcher. Un pause seulement. C'est la pause, la pause, même, c'est ça ? J'aime tellement cette pause-là. Parce que c'est joli. Alors. Mon coup de cœur ce soir, c'était Rahama, belle africaine, belles jambes, belle démarche. Dix-neuf. Dix-neuf. Rahama. Dix-sept. Rahama. Dix-sept. Rahama. Dix-sept. Dix-sept. C'est bon, le premier. C'est bon, le premier. C'est bon, le premier. C'est bon. C'est bon, le premier. C'est bon, le premier. C'est bon, le premier. C'est bon. C'est bon, le premier. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, le premier. C'est bon, le premier. C'est bon, le premier. C'est bon, le premier. C'est bon. 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 un héros, un héros africain, un héros du temps romain, le roi Beyanzan. Et pour répondre à votre question, ma maman, elle est de Ouida, mais elle vient d'Abome. D'accord. Ses grands-parents étaient d'Abome. En fond, on dira qu'elle a eu un bébé, mais elle a eu un bébé. Voilà, donc c'est aussi un clin d'œil à mon côté maternel. Je crois qu'elle sera fière de toi ce soir. Et tout Abome, tout le bébé d'ailleurs, nous sommes fiers de toi. Merci. Tu nous as amenés vraiment loin. Le discours d'adieu de Beyanzan ne laisse personne indifférent. J'ai eu des frissons, vraiment. Merci. Merci à vous. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose. Ce soir, je présentais ce discours d'adieu de Beyanzan sans bégayer. Quand j'avais 8 ans, j'étais au CE2, je faisais ce discours-là sur scène. Et je parlais de ça lors d'une épreuve où nous parlons de la promotion. Et je disais, je donnais comme idée qu'il fallait construire des écoles pour repérer les talents déjà depuis le bas âge. C'est parce que moi, je n'ai pas eu cette chance et j'aimerais, si j'en ai la possibilité un jour, donner cette chance-là à la jeunesse, aux enfants, à mes petites soeurs, à mes petits frères qui arrivent. Voilà. Alors, Roselyne, j'ai écouté ce discours. sur la laine. Et ça m'a procuré plus d'émotions que par le passé. Une anecdote. Je vais le dire en fond, puisqu'il s'agit de la culture d'un homène. Discours d'adieu de Beyanzan. Je me souviens de la classe de CM2. Parce que je trouvais ce discours... Trop long, kilométrique. Alors, le matin, j'avais souvent peur d'aller à l'école à 7 heures du matin. Parce qu'il fallait d'abord faire la dictée matinale. Le maître, il vient, ça y est. Et qui on appelle ? Malik. Alors, quand j'étais au primaire, je n'aimais pas ce discours. Ce discours, je l'ai relu après. Et là, je l'ai écouté. Et franchement, ça m'a fait quelque chose. Nous sommes en train de parler de nos Amazons. Et je trouve que c'est un bel hommage que QLPB est en train de faire à cette époque où Kondo le requin s'est levé pour s'opposer à l'envahisseur français. Alors, à l'époque, actuellement, sur les réseaux sociaux, un peu partout, on parle du panafricanisme. On va même plus loin pour dire non. Il est temps que les jeunes puissent vraiment prendre conscience de ce qui s'est passé, de bien l'intégrer. Il est temps que nous puissions comprendre et même, je dirais, connaître notre histoire. Aboome a combattu l'envahisseur et au Dahome Benin, il n'y avait pas que Aboome seulement. Nous avions eu également d'autres héros. Biogera. Biogera. Et puis dans... Kaba. Kaba. Dans la Takora. Et je suis fier. Je suis fier que tu aies choisi ce poème. Je suis fier que tu l'aies clamé. Parce qu'à l'international, au niveau national et à l'international, on va l'écouter. Et je suis sûr que ça va donner des frissons. Et voilà pourquoi. Ma chère... Rose Hélène. La dame aux deux faussettes. Je dis bra-vo. Bravo pour cet exercice. C'est vrai qu'il y a deux manières ou plusieurs manières de clamer ce poème. Tu aurais pu le faire de façon farouche. Mais je pense que tu as opté pour la façon un peu mélancolique, la façon où tu exprimes la nostalgie du roi Benzin face à la situation. Bien sûr. Exactement. L'idée, c'était d'être dans la peau du roi. Ce n'était pas de simplement vous présenter un sketch, comme je le disais. D'accord. Le talent que je vous présente aujourd'hui, c'est un talent d'actrice. Aujourd'hui, ce soir, vous n'avez pas vu une femme. Vous avez vu un homme. Vous avez vu le roi. L'homme ? Oui. On veut voir un roi, un peu comme s'il était dans toutes ses émotions, fâché. Il disait ce qu'il ressentait. Avec vigueur. Pour moi, cette vigueur a manqué. Mais cela n'enlève rien à cette émotion que tu nous as transmise. Tu nous as transmise. On aimerait voir, je ne sais pas, plus de punch, plus de vivacité. Je sais que ce n'est pas facile. Merci. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que j'ai gardé plein de souvenirs de ce poème. Bravo. Merci. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Roselaine, dans la peau du roi Beyoncé, nous a emporté 18. Roselaine, 18. Roselaine, 16. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir. Moi, c'est Samirat Masioudou, candidate numéro 6. Pour ce soir, je vais esquisser pour vous quelques pas de danse traditionnelle venant du Nord Bénin. Particulièrement, j'aime la danse. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas... Vu que ce n'est pas quelque chose que j'ai appris, j'aime le faire, donc je compose les pas que je veux faire moi-même. Voilà, donc... Avant que tu ne commences, c'est de quelle est culturelle ? C'est un peu plus du type inti. Voilà. Et... La danse... De... De Bacilla. Une danse un peu venant de Bacilla. De Bacilla. Oui. De Bacilla, c'est les... C'est les... C'est les hommes. D'accord. ... ... ... C'est le achievement du Bacilla. ... 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